Je suis au Musée national pour une raison tellement simple, prendre hommage à nos héros nationaux, Lumumba et le Musée Laurent des Héros Kabila, avec plein d'autres œuvres qui vont suivre un peu pour agréer un peu l'exposition, mais c'est vraiment pour rendre hommage et rendre éternel leur nom par nos œuvres. L'idée c'est effectivement de rendre hommage à toutes ces personnes qui font l'histoire de la RDC et le plus important dans un contexte comme celui-ci qui cadre avec la journée des peuples africains et des afro-descendants. Je pense qu'en tant qu'entreprise et en tant que structure, l'idée c'est aussi de se souvenir qui nous sommes. Notre identité c'est aussi les héros nationaux qui à une certaine époque ont mené des combats pour les générations futures et nous faisons partie de ces générations-là. Ces deux personnages sont deux personnages tellement importants de l'histoire de notre pays et ils sont liés par leur combat, par leur patriotisme, ils ont donné leur vie à ce pays. Ils sont morts dans le même mois et moi je vais même plus loin pour dire qu'ils sont morts le même jour. En mémoire de nos héros nationaux, Kabila, Lumumba, et bien cette exposition aujourd'hui en ce lieu même du musée national de la RDC. C'est pour moi un plaisir, un honneur de prendre la parole aujourd'hui. Dans ce pays qui est le nôtre, un homme a eu du courage d'oser inventer l'avenir. C'est d'être acteur l'appeler le nègre qui a osé défier le ciel. C'est Patrice Lumumba. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est aussi féliciter l'artiste, féliciter tous ceux qui l'ont entouré pour que nous soyons ensemble aujourd'hui pour admirer ce qu'il nous propose comme œuvre d'art. Je voudrais maintenant nous inviter tous à prendre le temps de visiter chaque œuvre. Je pense que moi en tant qu'artiste peintre, la chose la plus importante c'est de laisser l'éloquence de mes œuvres puissent parler. Les œuvres sont, je vais dire, pas seulement extraordinaires, mais ils sont uniques, qui sont empreintes de beaucoup de caractères, je dirais, patriotiques. Il y a quelque chose de profond qu'on ne sait pas exprimer en regardant ces tableaux et pour tous ceux qui ont l'amour de ce pays, qui est le Congo, je pense qu'il y avait vraiment eu lieu de pouvoir être ici. J'ai trouvé ces œuvres très bien exécutées, très bien. J'apprécie surtout cette fille qui lit. Je sais que c'est Lou Mumba et Kabila qu'on est en train de commémorer, mais j'aime beaucoup aussi cette peinture. Le point de liaison de tout ce qu'il y a comme culture, c'est l'écriture. Tout passe par l'écriture. Et avec les éditions Miezi, nous nous sommes associés pour mettre en avant les livres qui étaient à notre disposition, qui parlaient obligatoirement de Lou Mumba et des Kabila. Ma plus grande gratitude est envers Robon, parce que, certes, oui, on peut faire ce qu'on peut faire. Sans accompagnement, c'est compliqué. Et la Robon fait partie des rares personnes ou rares structures à accepter de prendre ces risques-là d'accompagner la richesse culturelle congolaise dans notre pays. Nous, chez KLG Adverts, nous croyons en fait aux talents épanouis. Et donc épanouir un talent, c'est effectivement prendre la peine de rendre ses œuvres publiques. Sous-titrage ST' 501